Pour moi la danse est une forme de langage qui n'a pas de barrière et on peut l'envoyer partout où on veut et on peut l'exécuter parce qu'elle est thérapeutique, elle est émotionnelle, elle est culturelle, elle est sociale. mais, mais mais, 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 mais. Pour moi, je t'ai pas, j'ai l'envoyé, je t'ai pas, j'ai pas, j'ai pas. Je m'appelle Jessica, j'ai 33 ans et je suis directrice de crèche. Je m'appelle Cecilia et j'ai 28 ans. Alors je m'appelle Esther et j'ai 27 ans. Je m'appelle Sabrina, j'ai 35 ans. Je m'appelle Vantania, j'ai 28 ans. Je suis Maïmouna Rouge Colibali. J'ai 42 ans, je suis professeure de boutithérapie. Je suis aussi comédienne, danseuse, médeuse en scène, chorégraphe, animatrice télé, plein de choses qui tournent autour de l'artistique. J'ai regardé le programme et j'ai vu marquer boutithérapie, ragga dance all work, afro-urban, un truc comme ça. Et ça avait l'air hyper marrant, c'était assez intriguant. Donc j'y suis allée complètement par hasard en fait. Je n'arrive pas à dire si c'est un sport, une danse, un remède. C'est tout ça. Tout ça à la fois. C'est ces choses qui permettent... de nous libérer d'énormément de tensions, pressions, de choses toxiques qu'il y a en nous, qu'on laisse s'installer en nous. Pour se retrouver et pour être plus fort et pour être plus ferme et savoir exactement ce qu'on veut et aller droit. Voilà. Voilà. C'est ça. 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, faites-moi le dos rond. Les chats fâchés. Ronds. Maximum, 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 maximum. Yes. Yes. Maximum, maximum, s'il vous plaît. Maximum, maximum. Et cambré. Yeah. Avec les cheveux qui voient, c'est encore plus bon. Allez-y. Ronds, 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 ronds. Et cambré. Pa. Yes. Et rond encore. J'aime trop quand vous passez au cambré. Et cambré. Pa. Yeah. Ok. Ensuite, donc là, à partir de là, vous n'allez pas faire ça sur la musique, c'était juste pour voir l'amplitude que vous pouviez avoir. Vous allez essayer de placer le mouvement vers les reins. D'accord ? Et là, vous allez marquer la mesure. Pa, 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 ta. Ta, 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 eh, pa, pa, ta, 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 ta. Ok ? En jouant avec l'amplitude. Ensuite, vous allez lécher les tatamis. Sinon, on n'allait pas voir rester à mes cours. Allez-y, qui me montre ? Non, là ! Tu es peur, j'y ai cru. Alors, vous faites comme si vous léchiez les tatamis. Et vous partez d'abord sur la droite. D'accord ? La tête est 1, 2, 3, 4, vers la gauche, 6, avance, 8, et 1, 2, 3, 4, vers la gauche. C'est inspiré des danses afro ou afro-urbaines, donc africaines mais un peu plus modernes. Puis sinon du ragadensol, donc je te laisse regarder ce que c'est que le ragadensol car je ne saurais pas l'expliquer, la danse c'est rapide. Mais tout ça, très très axé bassin, très axé énergie du bassin, donc il y a pas mal de twerk. Il y a pas mal de, voilà, on fait tourner les fesses, etc. Et c'est un cours trop bien, tu peux y aller même si tu n'y connais rien, c'est un cours pour tous les niveaux. Et c'est vraiment génial et en fait il y a une prof qui s'appelle Maybuna qui est hyper charismatique et qui bosse beaucoup sur les énergies, donc énergie du bassin, etc. C'est un cours où on ne fait pas que danser, on crie, on pleure, on lâche tout. On crie, on bouge, on s'amuse, on est solidaire aussi avec les autres femmes parce qu'on les écoute, chacune a quelque chose à exprimer. On retrouve le côté, la danse comme moyen de guérir, enfin comme soin en fait. Ouais c'est ça que j'adore. Attends, répond, l'autre, l'une, vraiment. Hé, hé, tac, tac, tac. Ouais, j'ai pris une fille. Tac, 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 tac. Hé, viens, 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 viens. Oh, mais ok. Madame. Ah ouais. Ok, super, c'est une deuxième fois. Ah c'est clair, ça fait peur. Yes, super. Les cartons bien, les bras, là. L'habitude. Très bien, très bien, super. Ouvrez les joues s'il vous plaît. Soufflez bien. Il y a une ambiance qui est particulière en fait. Ça donne envie de se donner. Ça désigne énormément. Donc après, il y en a qui ont des complexes, il y en a qui ont pas mal de choses. Moi, c'était plus intérieur. C'était pas quelque chose vraiment lié au physique ou à l'hygiène ou quoi. Mais c'était plus intérieur où parfois tu as des blocages et tu as des choses qui n'arrivent pas à sortir. Et puis là, en fait, bizarrement, il y a plein de choses après qui sortent. En fait, c'est comme si vous vouliez vous libérer de ça. Mais ça reste accroché. Ça reste accroché, vous n'y arrivez pas, mais c'est quand même des menottes. C'est des menottes à Guantanamo. C'est des menottes magiques. Parce que vous... Alors, c'est comme si elles étaient aimantées. C'est-à-dire que vous êtes là, vous essayez de casser, vous n'y arrivez pas. Et ça passe derrière, ça se raccroche et ça passe sous la jambe. Et voilà. Et vous allez dans tous les sens. Comme pour celui-là, tout à l'heure. Donc là, c'est freestyle. C'est freestyle, voilà. Et dans l'idée, c'est qu'on essaie de briser les chaînes, exactement. C'est ça. Le premier truc qu'on voit quand on fait le premier cours, c'est l'énergie qu'il y a. Et c'est vraiment ce qui m'a donné envie d'abord d'y aller et d'y retourner tout le temps. C'est vrai qu'au moment où tu arrives dans le cours, tu libères en fait tellement de choses qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont, toutes les choses un peu négatives, tu les lâches. En fait, tu les évacues. Il ne te reste que les choses qui t'intéressent vraiment. Enfin, toutes les choses les plus importantes. Donc, ce que tu as envie de faire, ce qui te fait plaisir, ce qui ne te plaît pas. Tu sais ce qui ne te plaît pas. Donc, au moins, tu sais exactement ce que tu vas mettre de côté. Et puis, voilà, tu avances, tout simplement. Donc, après, je ne sais pas exactement ce qu'il y a fait. Je ne sais pas quel bout de chèque qui s'est passé à ce moment-là. Mais c'est vrai que c'est ça qui s'est passé en tout cas pour ma part. Au-delà d'avoir ce sentiment de se débarrasser, en fait, de choses qui nous encombrent l'esprit, qui sont un poids, en fait, pour qu'on puisse, en tout cas, pour que moi, je puisse avancer sereinement dans ma vie. Là, j'ai expérimenté le cri. Mais comme je ne l'avais pas expérimenté au premier stage, c'est-à-dire qu'au départ, Maïmoula nous disait qu'il fallait vraiment que le cri sorte d'ici. Et je n'y arrivais pas du tout. Et je criais par la gorge, à tel point que j'avais hyper mal à la fin des deux heures. Mais bon, je me suis dit que ce n'est pas grave, je prendrais des pastilles à la menthe, ça passerait. Et d'ailleurs, j'en ai apporté au deuxième stage en me disant que ça, je sais que si je crie, je pourrais, on va dire, me soulager. Et en fait, je n'en ai pas eu besoin. Parce que, de manière instinctive, pour la première fois, je me suis mise à crier vraiment de plus bas, comme elle nous le disait. Et là, je crois que j'ai mis tellement toute ma rage, tout mon cœur, toute mon âme, à tel point que là, j'ai senti une libération qui m'a transcendée. Ah oui, tu ne connais pas la piscine, non ? Moi non plus, je l'ai dit. Ah oui, toi non plus, parce qu'on ne l'avait pas faite la semaine dernière, ni en stage. Moi non plus. Très bien, on va vous faire découvrir, vous nous suivez. Attention. Vous êtes prêtes les autres ? Oui ! C'est parti, eh ? C'est parti, c'est parti. Oh mon dieu ! Merde ! C'est le pour ça que je ne l'ai fait pas à chaque fois, parce que la puissance du truc... Une dernière fois ? Vous vous laissez y aller ? Oui ou non ? Comme vous le sentez, vous criez si vous avez envie de crier. D'accord. Si vous n'avez pas envie de crier, vous laissez les autres crier. Mais ne les aimez pas avec des regards, genre mais qu'est-ce qu'elles font ? Mais je suis n'appréciée quoi. On rentre dans le jeu, si on n'en fait envie. Mais laissez-vous entraîner par les autres, parce que ça fait du bien. On lâche toutes les choses négatives, de la journée, du moi, de la vie. Et c'est important. Attention ! Ça m'artient ! Au sujet du cri, au sujet d'exprimer des choses par la voix, en fait c'est ma fille, la grande, je ne sais pas, elle devait avoir 7-8 ans, 6-7 ans, ouais 6-7 ans. Et on est dans la rue, comme ça, elle se met à crier. Je dis, mais arrête de crier. Elle dit, quoi ? Elle me dit, à l'école on n'a pas le droit de crier, à la maison on n'a pas le droit de crier, quand on est dehors on n'a pas le droit de crier, alors quand est-ce qu'on a le droit de crier ? Et là je me suis dit, mais merde, mais elle a raison. Mais elle a raison. Voilà. Je ne l'ai pas utilisé tout de suite, mais je n'ai pas su quoi répondre. J'étais là, genre, ok, bon, elle criait un petit peu, mais elle avait tout à fait raison. Et j'ai vu la valeur du truc, à quel point pour un enfant qui ne réfléchit pas à ce genre de choses, juste naturellement, elle m'en va, ah ! Quand on est content, on peut crier, quand on est malheureux, on peut hurler, ça peine, et il faut que ça sorte, c'est un canal par lequel des choses peuvent sortir, qui ne sortent pas à travers la voix, à travers le parler, ou à travers l'écriture, ou à travers la danse, c'est quelque chose en plus qui est important. 1, 2, 3, 4, et champignons. Et on reste dans l'endroit. On reste dans l'endroit. Ok ? Pour la fin, je fais le 3. Champignons, c'est les fesses en verre et il y a la poitrine au sol. Ok ? Allez-y. Le petit champignon, tu vas la cueillette. Fais son poignet. Ok. Eh ? Ou bien les jambes ? Non, j'arrive. Ou bien les jambes. Ou bien tes genoux, enfin. Champignons, s'il vous plaît, champignons ! Yeah. Alice, monte tes genoux, enfin. Monte tes genoux, monte tes genoux. Monte tes genoux, monte tes genoux. Eh, hop, hop, là. Eh ? Hop, hop, hop. Non, 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 non. Hop, on va faire une autre chose. Eh, c'est parti, chaque. Yeah ? Yeah, super, bravo. Malouna, elle dit toujours, chacune a sa manière de shake et à sa manière de whiner, etc. Et c'est vrai que c'est pas un cours de danse où on se conforme, c'est vraiment un cours de danse où on se libère. Donc en fait, ça donne vraiment plein de manières différentes de bouger qui sont toutes super belles parce que c'est toutes celles de la personne. Elle fait les pas, mais elle nous encourage à le faire avec notre propre style. Donc du coup, on danse chacun avec son corps, chacun avec ses particularités physiques, chacun avec son tempérament, son énergie, son émotion. Il y a des gens qui ont envie d'exprimer de la colère, de la joie. Enfin, chacune y exprime ce qu'elle veut. Et ça, je le retrouve pas ailleurs parce que les autres cours de danse, c'est des cours de danse par essence. Et du coup, c'est très technique, on s'arrête sur les pas, on recommence, etc. Alors que là, pas tant que ça. C'est vraiment l'énergie positive, le... Bah, t'y arrives, chacun fait comme il peut avec son corps et comme il veut avec son corps. Et c'est ce truc-là que je retrouve pas forcément ailleurs et qui est super plaisant. Et ouais, l'émulation qu'il y a entre nous, le non-jugement qui peut y avoir en cours où on est pas là pour dire « Ah tiens, toi tu viens de démarrer, t'es moins bonne que celle-là » ou quoi que ce soit. Au contraire, il y a vraiment dans l'énergie du cours, on tire qui monte vers le haut. Quelqu'un qui arrive pas, il y a quelqu'un qui va venir l'aider ou Maïmouna va prendre le temps de l'aider. On va l'applaudir, on va l'encourager. Et du coup, elle va grandir, portée par ces encouragements-là, elle va grandir. Il y a eu quelque chose d'assez puissant, c'est ce moment où Maïmouna a séparé le groupe en deux et nous a demandé de danser devant l'autre groupe qui devait nous encourager. Et en fait, c'était la première fois de ma vie que je, dans un groupe, notamment un groupe féminin, on sait très bien que souvent il y a des jalousies, etc. Là, les femmes n'étaient pas là pour nous humilier, nous descendre, etc. Mais plus justement pour nous porter, pour nous élever vers le haut. Et ça, en fait, ça a été tellement puissant comme sensation. À la fois, il y a eu une fierté et un honneur assez fou d'être une femme, déjà. Mais d'être une femme aussi parmi ce groupe de femmes. De ne pas se sentir seule, en fait, par rapport même à la société. Là, la première fois, j'ai senti un sentiment de cohésion et de solidarité qui me donnait l'impression qu'on était un peu invincible, en fait. La thérapie, c'est ça. La solidarité, apprendre à être solidaires avec les autres femmes du groupe. Parce que dans la vie, c'est vrai qu'on est plutôt en concurrence, nous, les femmes. Et là, la thérapie, c'est... Moi, ce que j'ai appris, c'est d'être solidaire avec les autres femmes. Et voilà, c'est ce que Mélina nous apprend. Soyons solidaires entre nous et on y gagne. Et c'est vrai qu'on y gagne. Donc, outre l'idée de base qui est, bon, toujours quand Mélina parle de boutithérapie, la première phrase, c'est voilà, bouger des fesses pour assumer sa féminité. Il y a une idée de chacune individuellement perd ses complexes, s'affirme en tant que femme, etc. à gagner de la confiance. Donc ça, c'est l'idée de base. Mais au-delà de ça, je pense qu'elle fait vraiment quelque chose d'important socialement pour la société, qui est de déconstruire des stéréotypes, d'images, de poids, de voilà, une belle femme, c'est ci, une belle femme, c'est ça. Tu peux pas mettre de mini-short si tu fais plus que du 40. Bah non, enfin. Et tu peux pas mettre des mini-short dans la rue parce que c'est provoque. Tu peux pas t'habiller comme ça parce que c'est des putes, j'en sais rien. Non, ça existe pas, ça. C'est vraiment des stéréotypes complètement construits. Et moi, je sais que je m'habite toujours à la fois des coltets et courts, les deux en même temps, parce que j'aime bien. Et ici, en plus à Paris, qui est une ville où... Bah voilà, c'est une grande ville, donc il y a du harcèlement dans la rue, etc. Ça me fatigue, quoi. Et il y a pas longtemps, je suis montée sur mon vélo et j'étais en robe et j'ai mis un short en dessous pour faire du vélo, ce qui était complètement désagréable. parce que j'avais peur qu'on voie ma culotte, etc. Et je me suis dit, j'ai eu un flash en me disant si on était dans une ville avec que des femmes, oh là là, mais je serais à poil sur mon vélo. Et ça m'a énervée. Et ça, c'est un truc que fait beaucoup Maïmouna aussi. Il y a le travail sur la nudité, sur... On a fait un flash mob en février, en mars, pour la journée de la femme. Et il y avait des filles qui avaient des combinaisons très jolies avec des très très moulantes, avec des mini-shorts, et voilà. Et en fait, il y en a qui se sont fait agresser pendant le flash mob, etc. Tu me demandes quoi ? Il ne faut pas être agressif. Il ne faut pas être agressif. Vous mettez une main reprise, c'est pas agressif, s'il vous plaît, monsieur. Non, non, je ne vous détends pas. Non, 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 je ne vous détends pas. On y va, les plus, c'est parti. On préfère que vous restiez là, merci, c'est en cas. On y va. Derrière moi, s'il vous plaît. On y va, arrêtez de réfléchir, on y va. On y va, on y va. On y va, on y va, on y va. On y va, on y va, on y va. On y va, on y va, on y va. On y va, on y va, on y va. On y va, on y va, on y va, l'ambiance positive, etc. On embarque tous les gens avec nous, et ils sont vraiment avec nous. Ils nous applaudissent. Ou, au pire, ils sont un peu indifférents. Et là, il y avait une majorité, je pense, de gars qui étaient contre nous. qui étaient contre, en même temps c'était hyper intéressant parce que c'est précisément ce qu'on revendique et en fait c'est la première fois qu'on est vraiment confronté à ça en direct, on est en train de dénoncer le harcèlement de rue le slut shaming, on l'a pas dit mais on l'avait dit en réunion voilà, vous êtes des femmes donc vous n'allez pas vous balader en mini short et puis à twerker, à bouger des fesses etc, et si vous le faites c'est que vous êtes des salopes qui nous allumez et on était vraiment là-dedans avec ces mecs là et du coup, waouh il a fallu déployer encore plus de force et d'énergie pour défendre notre message, on a dû aller sur la route, ça c'était génial voilà, ça ce moment là pour moi il était génial et c'est ce qu'a dit Magna pour arriver à ce qu'on veut défendre on fait des détours mais pour moi on y arrivait sur ce moment là mais voilà, enfin moi je suis ouais, finalement, bah c'est bien, ça me fait du mal d'en parler là parce que je me dis, finalement je suis contente parce que parce qu'on s'est battu vraiment, qu'on devrait ce soir et le lendemain Mayona a dit, on devrait en fait, moi je lui disais, voilà j'y réfléchissais, je me disais, qu'est-ce qu'on aurait pu faire est-ce que c'était provoque ou pas et je me suis dit, bah non, c'était pas provoque et si c'était des garçons qui étaient en train de danser en mini-short on leur toucherait pas les fesses et Mayona a répondu mais si j'ai envie de danser nu dans la rue je danse à poil dans la rue et à la limite c'est la police qui m'arrête parce que t'as pas le droit de faire ça sur la voie publique mais les gens ne devraient pas du tout, du tout avoir l'option de venir t'agresser parce que t'es plus ou moins habillée et ça c'est un autre truc qui est hyper important quoi c'est la fameuse campagne de sensibilisation qu'on voit un peu partout où t'as différentes longueurs de jupe et selon ta longueur t'as une insulte différente quoi là t'es coincée et là t'es une pute et entre les deux, bah oui on peut toujours trouver un moyen de critiquer et c'est hyper embêtant quoi c'est vraiment hyper embêtant et c'est pour ça que le travail de Maymé il est hyper important la boutithérapie c'est hyper important parce que ça t'apprend que bah tu fais ce que tu veux, t'es libre quoi et le problème c'est pas toi c'est à l'extérieur qu'il y a un problème quoi ça me bénèvre en fait ça me met en colère c'est vachement bien pour ta vidéo ça non ? qu'est-ce qui te met en colère ? ce qu'on vient de dire par rapport au flash mob ? ouais en fait ça me met en colère ça me met en colère de penser que ça me met en colère de penser que c'est aussi difficile d'être libre parce que t'es une femme parce que c'est vraiment absurde quoi et qu'est-ce que je fais maintenant moi ? qu'est-ce qu'on fait ? mais qu'est-ce qu'on fait ? mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? qu'est-ce qu'on fait ? mais qu'est-ce qu'on fait ? mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ce que j'aime bien dire au cours c'est qu'on est toutes différentes, qu'on a toutes un corps différent et donc on est différentes, on a un corps différent, on a une histoire différente, donc on ne peut pas bouger, on ne peut pas danser de la même façon, comme on ne peut pas avoir la même féminité. La féminité c'est un mot au sens large, après qui détermine ce qui rentre dans la féminité et ce qui en sort, j'en sais rien. C'est toujours avec mes ressentis. On est des femmes et on a une part de féminité en nous, mais on a aussi une part de masculinité en nous. On n'est pas que femmes, comme les hommes ne sont pas que hommes, ils ont une part de féminité en nous, comme nous on a une part de masculinité. Et le truc c'est que ce que j'aimerais savoir faire, pouvoir faire, et ce que je pense faire, et que j'aimerais continuer à faire, c'est de connecter chaque femme à sa féminité. À elle, à sa féminité. Après j'ai rien à dire à ce niveau-là, j'ai pas à dire, la féminité c'est la tienne, elle est comme ci, elle est comme ça. C'est à chaque personne de trouver en elle, c'est pour ça que je leur demande de penser à leur frustration, à leur traumatisme, à leur je sais pas quoi, dégager tout ça, pour qu'elles retrouvent leur propre féminité. Donc du coup, à travers les flashmob, on remet la femme dans l'espace public, en disant voilà, j'ai le droit d'être là, d'une, j'ai le droit de faire ce que je veux dans la rue, et j'ai le droit de m'habiller comme je veux dans la rue. Donc c'est une manière vraiment d'affirmer quelque chose, enfin quelque chose de militant, d'affirmer quelque chose en disant voilà, en tant que femme, on a le droit d'être dans la rue. On a une force en tant que femme, et pourquoi est-ce qu'on la contiendrait à l'intérieur de notre corps, je pense qu'il faut qu'elle s'exprime en fait, il faut qu'elle s'exprime, et c'est pas dans une dimension vulgaire comme beaucoup le pensaient, bien que les tenues soient très sexy, que certaines postures dans la danse, certains mouvements font penser à des actes sexuels, mais en même temps j'ai envie de dire que ça fait partie de la vie, ça fait partie, pourquoi est-ce que ce serait finalement un sujet tabou ? Pour se lâcher, pour lâcher prise, pour se faire du bien, pour s'ambiancer, pour s'enjailler, et pour apprendre aussi des choses que vous pouvez utiliser dans vos moments privés. Et c'est ça le plus important en fait, c'est ça, je fais ce que je veux, si j'ai envie de bouger comme me mettre un pas à quatre pattes et de me les danser, ça me regarde, mais après, si toi t'as envie de me voir comme tu veux me voir, c'est ton problème, mais au moins je suis libre de le faire. Et là c'est ma poitrine, ta, ta, qu'est-ce qu'il y a ? D'accord ? Et donc vraiment en mode Amazon là qui... Ok, j'ai vu les regards, on y va. Musique C'est parti ! Comment on peut être bien si on ne s'assume pas tel qu'on est ? Si on n'assume pas nos goûts, si on n'assume pas nos valeurs, si on n'assume pas ce qui nous anime. Si on ne réveille pas ce qui nous anime. Voilà. C'est ça. Et après, en plus, il y a le fait que... Je sais qu'il y a des féminités parce que je connais beaucoup de choses dans le mal qu'on puisse faire aux femmes, juste parce qu'elles sont des femmes. Je connais beaucoup de choses par rapport à ça. Je ne vais pas en parler, donc ça ne fera pas la peine de me poser la question. Je peux en parler en général, mais en tout cas, je ne vais pas en parler de moi en particulier. Et je vois comment certaines femmes peuvent réagir à des choses et comment d'autres réagissent et comment elles peuvent trouver la force quelque part, alors que pour l'autre, c'est ce qui va l'enfoncer. Et ce qui peut enfoncer l'autre, au contraire, ça va donner... De réagir de la même façon, ça va donner de la force à l'autre. C'est tellement vaste. Ah oui, non, mais là, on peut parler des heures. C'est tellement vaste, mais il y a... Beaucoup d'amour. Oh, c'est gentil. C'est classe. Ouais, ouais, ouais. Peut-être qu'elle a bien résumé. J'avais envie de ressentir la foule d'Avignon, ces gens-là. Il n'y a que des amoureux ici. Il n'y a que des amoureux de l'art, que ce soit les artistes, que ce soit le public. C'est des gens qui ont envie, qui ont soif de pièces de théâtre, de danse, qui ont envie de découvrir des choses. Et comme il y a cet intérêt en commun, moi, je trouve ça quand même... Non, ben voilà. Enfin, bon, il ne s'est pas laissé de raison. En tout cas, il y a ce côté-là. Et autre chose, c'est que l'année dernière, quand je suis venue, il y a des gens qui disaient « Ah, je me souviens, il y a deux, trois ans, il y avait des filles qui étaient venues à danser dans les rues et tout. » Je disais « Ben oui, c'était moi. » Ils disaient « Ah, mais vous, ah là là ! » Enfin, comme quoi on avait marqué l'esprit des acteurs et des metteurs en scène qui viennent là chaque année, sans qu'ils me connaissent. Et je trouvais ça super fort. Et je me disais « Ben oui, il faut perdurer ce truc-là. » Et autre chose, ce qui m'a décidé, c'est que l'année dernière, quand je suis venue voir les parades qui se faisaient rue de la République, j'ai vu qu'il n'y avait pas de femmes danser. Il y avait beaucoup de hip-hop, il y avait beaucoup de gars de danse de rue, voilà, qui avançaient leur vibe, mode mec, en mode hip-hop ou en mode... Enfin, je ne sais pas ce qu'ils avaient envie de balancer. Et de ce que nous, on faisait habituellement, je n'ai rien vu de tout ça. Et je me suis dit « Ben, même si on n'a pas de spectacle, au moins on va représenter les femmes qui bougent des fesses. » On a bien fait, parce que vu ce qui s'est passé hier, c'est comme quoi... Pourquoi t'as choqué comme ça, c'est qu'il y a la place, il y a ce besoin-là, je pense. Qu'est-ce qui s'est passé hier ? Alors, ce qui s'est passé hier, c'est qu'on a fait notre parade qui s'est bien passé. Voilà, on a... Enfin, les gens... J'étais étonnée que les gens restent... Bon, il y avait juste le fait qu'ils soient super éloignés, ils avaient peur de resserrer le cercle, donc on a dû batailler un petit peu sur la fin pour qu'ils resserrent le cercle. Bon, voilà, c'était bien passé, on était prêtes à continuer, à aller faire... Et là, il y a une jeune fille, je ne sais pas, demandait des informations, je ne sais plus à qui, et qui lui a attendu le flyer, donc je pensais qu'elle était intéressée par les cours de danse et elle a commencé à poser des questions sur la boutique thérapie, pourquoi on faisait ça, quelle était la différence entre la danse classique, la danse contemporaine, et le genre de danse que nous on pouvait faire. On a fait un concours de danse, et même si c'est un garçon qui a gagné, c'est des personnes qui se sont données à fond, il n'y avait personne qui était là pour se mettre derrière nous, pour faire le côté sexuel, pour danser, pour s'amuser. Et là, tout ce qui s'est passé, ça s'est fait dans cette ambiance-là. Et c'est vrai que si on s'arrête au regard extérieur, s'imaginer que c'est de la vulgarité, s'imaginer qu'elles sont là pour allumer les hommes et tout ça, on ne va pas aller loin. Et moi, je trouve que j'ai plus de valeur en faisant ça là qu'en me cachant derrière des habits, il faut qu'on mette des fraconses absolument, il faut qu'on se cache, on cache notre féminité, il faut qu'on m'emboîtrise, ce qu'on m'a appris, enfin ce qu'on nous apprend depuis qu'on est petit, si tu regardes les bébés, ils sont tous crombrés, et en fait, petit à petit, on va leur apprendre à les rouler tes fesses, toi tu commences à avoir des seins, rouler tes foies, je préfère m'assumer telle que je suis, donc mes fesses sont comme ça, mon ventre est là, il est comme ça, mes façons-là, c'est comme ça, et voilà, plutôt que de me cacher tout au long de ma vie. Et là, c'est de la danse, tu parles de religion, c'est danse, en fait, à la base, c'est une danse de transe traditionnelle, et c'était dans la religion animiste, on va danser énormément avec les fesses, pour célébrer la fécondité, la fécondation, pour célébrer la nature, pour célébrer la vie, voilà, on vient de tout y d'être partis là, quand il arrive, moi j'ai pas honte de bouger la partie de où je suis arrivée, j'ai pas honte de sortir, de danser avec la partie de où j'ai fait mes filles, voilà, je me mets pas dans le degré où on met tout le monde, on voit une paire de fesses, mon dieu c'est une salope, je vais le voir autrement, et donc en voyant autrement, ça ouvre plein de possibilités, c'est un espace de création, c'est un espace de libération, c'est le centre des émotions, on libère énormément de choses à partir de ce niveau-là. Moi j'ai commencé à répondre, comme je réponds habituellement, et après il y avait plein d'autres questions, oui, des choses comme quoi, c'était dévalorisant pour la femme, que nous on avait plus de valeur, qu'on n'était pas obligés de se rabaisser, à faire ce genre de danse dans la rue. Il y a plus que ça chez vous, et il y a plus d'autres talents sur la rue. T'inquiète pas, on a d'autres talents, et plus d'ailleurs, c'est que vous êtes belle comme vous êtes, et vous avez tellement de potentiel, mais pour moi c'est juste le regard que les gens portent sur vous qui me dérange. Moi, le regard que les gens portent sur nous, je m'en fous. Là parmi nous, t'as une prof de latin qui est là parmi nous, t'as une journaliste qui est là parmi nous, non, non, on a des boulots, on a des métiers, on sait faire plein de choses, voilà, on n'est pas juste, enfin moi j'aimerais bien, on ne veut pas passer ma vie juste à bouger les fesses, mais on ne veut pas que ça donne notre vie. Moi j'ai des filles, je suis maman, je les amène à la maternelle, je les amène à l'école, voilà. Le regard des autres, c'est ce que je disais tout à l'heure, le regard des autres, on s'en fout, on s'en fout. On veut juste aider, on veut juste aider les femmes à se dire, moi je ne suis pas obligée de passer toute ma vie à marcher comme ça dans la rue, je ne suis pas obligée de se complètement enfermée, maintenant on va mettre juste, on va exagérer le truc un petit peu pour dire, oui les femmes, vous allez venir et de secouer votre poitrine comme ça, vous en portez tout si un gorge quoi, vous pouvez bouger vos fesses comme ça, et les valeurs, on sait très bien qu'on a plein des valeurs, on est venus deux jours ici pour nous exprimer, ces classes sont là, il y a plein de choses qu'on fait autrement, on fait des spectacles à San Francisco, on fait des spectacles à Paris, on fait, on n'a pas pensé pas combien de plateaux télé, on est dans des films, on est dans des théâtres, et on sait qu'on a d'autres valeurs, mais celle-là, elle est importante aussi, et comme personne ne l'exprime dans la rue, on vient le faire, et après chacun prend ce qu'il a à prendre, mais ne t'inquiète pas pour nous, parce que les gens vont penser de nous, là on a vu les gens qui étaient là, ils ont applaudi, ils étaient contents d'être là, peut-être qu'il y a des personnes qui étaient là, genre qui passaient, tant pis pour eux, juste s'ils passent, pour Avignon, on a envie de s'arrêter quelque part, on s'arrête, on a envie de partir, on s'en va, voilà, et nos valeurs, t'inquiète pas, je pense qu'il y en a qui ont envie de parler, voilà, je laisse parler, je trouve que ça libère du mouvement des autres, si on m'apprend à dire attention, attention, regarde les autres, moi c'est ça qu'on m'a trouve aussi, bon j'ai fait plus l'école catholique, la grand-mère ultra catholique à fond, et j'étais comme ça, comme ça, tout le temps écoutait tout, je suis maman de deux enfants, et j'étais comme ça, dans ma cuisine à tout faire, et à un moment, il n'y a plus rien qui bougeait quoi, on me suis éteinte, à cause du regard des autres, et finalement, non, est-ce que, vous pensez que forcément, on peut être ouverte, sans pour autant, enfin, moi je ne vis pas fermée comme ça, et pourtant, je suis habillée normal, c'est normal, enfin, normal, je veux dire, je ne suis pas, on pourrait être tout nu, si tout le monde était tout nu, ça ne changerait rien, on s'adapte quand on est à la plage, les gens sont nus, on le regarde et s'adapte, il peut s'adapter à tout, il peut s'adapter à ça, en fait, moi je trouvais le débat super intéressant, parce qu'elles avaient leur conviction, elles disaient qu'elles étaient chrétiennes, qu'elles étaient dans la religion, et que pour elles, il y avait ce genre de choses, tout ça, et j'ai bien aimé débattre avec elles, surtout que les premières personnes avec qui on parlait, elles étaient très douces, et elles voulaient, j'avais l'impression qu'elles cherchaient à communiquer, qu'il y ait un échange. Vous avez peut-être la vision de la religion comme contraignante, et... Voilà, nous, c'est vrai que personnellement, moi j'ai vraiment trouvé ma liberté, vous l'avez peut-être trouvé dans la danse, c'est vraiment bien, et moi j'arrive à trouver ma liberté en tant que femme, j'ai énormément du mal à m'assumer en tant que femme, mais je l'ai trouvée, et je me plais comme je suis maintenant, et moi je vous encourage à vous assumer en tant que femme, mais en fait, je voudrais tellement aimer voir vos autres talents et vos autres valeurs que vous voyez. C'est comme si moi je disais, j'aimerais tellement te voir, exprimer ta féminité à travers le boudditchèque, chacun ses valeurs, chacun ses croyances, et donc toi tes croyances c'est dans la religion, et c'est ça qui t'a libéré, et bien moi, moi la danse, moi ça m'a libéré, quand j'étais jeune, j'étais super colérique, je frappais tout le monde, dans la rue, même la personne ne me regardait pas seulement, je lui donnais une grosse taire dans sa gueule, parce que j'avais tellement de colère en moi, je me lâchais de cette façon-là, et la danse, de bouger mes fesses comme ça, d'assumer ma féminité comme ça, ça m'a libérée de cette violence, ça m'a libérée de ce truc-là, et je suis bien avec ça. Après, toi, tu t'es libérée avec ta religion, et donc moi je veux bien essayer d'en savoir plus sur ta religion, si toi tu veux aussi en savoir plus sur la danse, et que tu viennes à un cours de danse, et que tu bouges un petit peu. C'est l'échange, parce qu'on peut faire ce dialogue de sourd très loin, parce que le plus important, c'est qu'on ait trouvé quelque chose, moi je propose la boutithérapie, après si toute personne propose la religion, toute personne propose autre chose, tant mieux, pour moi mon but c'est que toutes les femmes soient libérées, mais je sais qu'il y a des gens qui ne trouvent pas de réponse dans la religion, je sais qu'il y a des gens qui ne trouvent pas de réponse à l'école, il y a des gens qui ne retrouvent pas de réponse dans l'éducation des parents, et j'ai eu plus de 6 000 élèves, ça fait 20 ans que je donne des cours, j'ai eu plus de 6 000 élèves, à travers la France, la Suède, les Etats-Unis, l'Allemagne, le Canada, voilà, en tout cas plein de pays, et 6 000 femmes, enfin c'est pas juste on est là, on est deux petites copines et on est en train de faire ça, c'est un truc, c'est un vrai travail, c'est un vrai concept, et en fait, il y a des gens qui sont rentrés dans le truc, et qui sont libérés, j'ai eu énormément de témoignages, des femmes battues, des femmes qui se sont retrouvées dans le coma, qui sont venues à mes cours de danse après, et qui me disent, voilà un cours de budgithérapie, ça vaut 10 ans de psychanalyse, ce genre de choses, juste de bouger le bassin, de libérer le chakra, si jamais on part dans le yoga, libérer les chakras, de libérer toutes les frustrations, les traumatismes qu'on a là, juste ça, en un cours, elle a pu bouger, lâcher oublier ces trucs, et paf, moi je sais pas, ça règle, moi juste pour ça, après le regard des hommes, quand je sais que d'un côté, ça peut faire du bien des femmes comme ça, le mec il va passer comme ça, en disant, regarde là, c'est pas noir, c'est pas toi. Moi j'aime bien justement, cette valeur que vous avez d'être libre, parce que je trouve que justement, on a besoin d'être libre avec l'autre, imagine de ne pas sentir jugée, oui, en fait le truc qui me, par exemple, je me mets à ta place, si je faisais ça, en fait ce que j'aurais peur, c'est que je sais, les hommes, combien ils ont des luttes, tu vois, dans l'autre sens, c'est quoi ? Des luttes, par exemple, j'ai des gens dans mon entourage, ça qui ont été violés, tu vois, et je me dis, mais il y a des, enfin ça me fait mal au cœur, parce que je me dis, mais il y a des hommes, ils luttent avec ça, tous les jours, tu vois. Et nous, on lutte pas, à retenir notre sexualité ? Bah, on en a une aussi, c'est ça, on dirait pareil, c'est des hommes danser comme ça. Il y a des hommes qui ont dansé là. Oui, ah mais ça m'a tout autant choquée. Par contre, c'est pas que ça vous a vu, je vous ai vu, moi je n'aurais pas fait ça avec mon corps, vous m'avez vu, je vous ai vu, mais j'ai vu la joie chez vous, vraiment. Mais il a vu, c'est heureux aussi, oui, ah je l'ai vu vraiment. David qui a essayé de s'adjuster encore, il a voulu redanser, il a été éliminé, mais il est quand même venu, il était super heureux en train de danser, Ryan aussi. Il ne viole pas les femmes qui sont libérées. Les hommes, ils violent les femmes à qui on a appris, tais-toi, serre tes jambes, ne te mets pas sur les genoux des hommes, attention à tes seins qui poussent, c'est celles-là qui se font violer. C'est pas les femmes libérées que tu as vu. Il faut se libérer dès l'emblance, dès l'emblance, on va assumer une femme. Alors, dès l'emblance, on va faire une fille, à danser. Il y avait une grosse organisation en fait dans mon dos, je ne m'étais pas retourné, mais pendant que je suis en train de parler avec elle dans mon dos, il y avait plein de gens qui s'étaient installés, qui proposent des massages gratuits, des coupes de cheveux gratuites, du jus d'orange gratuit. Et en fait, pendant qu'ils te donnent le jus d'orange, pendant qu'ils te massent, en fait, ils sont en train de prêcher, ils sont en train d'essayer de te convertir. On a terminé la discussion avec quand même une personne qui a essayé de, en comparant la danse classique avec des éléments plus techniques à l'abouti thérapie. Bon, il a essayé de me descendre, mais bon, moi je sais très bien de quoi je parle, donc il n'y avait pas moyen. Et il a fini par vouloir prier pour moi. Donc moi je lui ai dit, d'accord, tu peux prier pour moi, et moi je dirais, Boutiche qui est là-bas pour toi. Et on sait que ça, c'est le centre de gravité, par contre, c'est le 5. Donc on sait que on a la 5e vertèbre, le centre de gravité se situe à cet endroit-là. Ça, c'est le centre des poids. Et on sait par exemple que si tu veux te mettre en équilibre, il faut que tu glisses pour avoir ton centre de gravité au-dessus de toi. Pour notre danse, on n'a pas besoin de ça en fait. Enfin bon, après c'est le vocabulaire, chaque danse va avoir son vocabulaire, ses techniques et tout ça. Là pour moi, c'est juste que tu fléchis les genoux, tu sors tes fesses et tu vas les bouger de différentes façons. Tu vas les chiquer, tu vas les whiner, tu vas les... voilà. Et ça va bouger, voilà, tout ce que tu vas avoir dans cette partie-là. C'est aussi le centre de la création quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est là qu'on est nés, pendant 9 mois on est là, on est rendu dans cette partie-là. Et comme toutes ces frustrations, toutes ces émotions, toutes les choses qu'on va... qu'on ne va pas assumer dans la vie, des traumatismes qu'on va avoir mais qu'on ne va pas vouloir parler du tout, qu'on ne va pas du tout vouloir exprimer, ça va se stocker au niveau du bassin. Et en fait, le bouger, ça va libérer ces émotions-là. Et si tu ne les bouges pas, tu les gardes toute ta vie et puis tu es prêt. Ok, c'est intéressant parce qu'en fait nous, on a vraiment des moyens de libérer, d'ailleurs je ne sais pas si vous voyez ce qu'on peut dire. Oui, oui, j'ai vu. On a vraiment des moyens, en fait, c'est des gens qui sont libérés de forts traumas, de complexes identitaires, de choses comme ça, mais sans bouger. Du coup, c'est intéressant parce qu'on pourrait prendre même ça en conflit, mais je veux dire, c'est un antithèse parce qu'on a un peu de la danse. Mais c'est que tu puisses entendre ce que je te dis. Je ne vais pas y faire derrière toi. Non, dans ce qu'à la danse. Tu peux pas aller comme ça. C'est vraiment important, en fait, de pouvoir. Non, mais je suis désolée. Non, là. Non, mais j'ai qu'un, au rythme du truc. Non, non, non. Mais c'est ça qu'on a voulu faire, mais là, on l'a fait pendant une bonne demi-heure. Nous, on va enchaîner parce qu'on doit finir notre parade. Et voilà. Merci, vous aussi. Énoch et Nel. Oui. On va me dire ça tout à l'heure. Oui, bonjour. Ça fait bien mieux, en tout cas. Vous êtes avec elle ? Oui. Ok, d'accord. Alors, on s'en va aussi. Allez, on va redancer. Allez, on va redancer. Allez, on va redancer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501